Bonjour à tous à ce webinaire sur l'investigation en cycle 3 où vous aurez la présentation de deux cas pratiques. Je me présente, je suis Élodie Lebert, je suis de la Maison pour la Science en Centre Val-de-Loire. Je suis enseignante de physique-chimie et je gère la mise en place des formations de la Maison pour la Science dans l'Académie d'Orléans-Tour. J'ai tel le lien français pour Amgen Teach pour ce projet européen. Je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir me dire si tout est visible. C'est bon ? Oui. Parfait. Comme je vous le disais, ce webinaire est fait en partenariat avec la Fondation Amgen pour le projet Amgen Teach, dont Basile, ici présent, est le représentant français, l'ambassadeur. Je me permets juste de vous rappeler les bonnes pratiques sur ce type de webinaire. Donc, pensez à couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Éteindre vos caméras dans un premier temps, en tout cas pour limiter la bande passante et qu'il y ait juste les intervenants qui soient visibles. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour interagir avec nous. Et du coup, il y aura une partie aussi avec des questions-réponses où là, bien sûr, vous pourrez prendre la parole pour poser vos questions aux intervenants. Je vais d'ailleurs les laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Basile Salmon, je suis enseignant d'SVT en collège et j'aime bien la démarche d'investigation. Bonjour à tous, je suis François Barillon, je suis professeur des écoles, enseignant en ressources, en sciences. Et moi, j'ai aussi l'habitude d'interroger la démarche d'investigation dans ses retranchements et de la pousser un petit peu dans ses retranchements. Alors, du coup, une petite présentation rapide du projet Amgenkish. Donc, c'est un projet européen qui a été porté dans différents pays, dont la France, depuis 2014. Et donc, en fait, il y avait des sessions de formation qui étaient organisées sur des thématiques. liées à l'enseignement, notamment de la biologie, vu que la société Amgen, qui finance la fondation Amgen, est une société de biotechnologie. Et donc, leur but, en fait, c'est de faire vivre les sciences par le biais de la démarche d'investigation dans les disciplines de sciences de la vie et de la terre. Pour qu'il y ait plus de vocation scientifique au niveau de nos élèves et que ça ouvre plein de vocations, on espère, parmi eux, pour faire des sciences plus tard. Donc, ce projet se déroule encore au niveau de quatre pays européens. Il doit rester l'Autriche, la Turquie, la Pologne et bien que trois, d'ailleurs. L'Italie ne le fait plus non plus. Donc, voilà. Moi, je tenais juste à vous montrer également, en fait, le site du projet Amgen Teach, parce que vous avez énormément de ressources qui sont mises à disposition des enseignants. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, il y a une présentation du programme, etc. Mais il y a surtout des ressources utilisables dans plein de langues. Là, par exemple, vous voyez, on a des ressources qui ont été postées dans le cadre de la formation sur les insectes sociaux l'année dernière, qu'on avait proposées, ainsi que sur cerveau et apprentissage. Donc, on peut trier par langue. Il y a des choses dans des langues qu'on ne connaît pas forcément bien. Moi, je ne parle pas de tchèque couramment, notamment. Donc, voilà. Mais vous pouvez faire une recherche par langue, en français, en anglais, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces ressources. Il y a beaucoup de choses très riches. Voilà. Je vais prendre le relais. En commençant par partager mon écran. Ça doit être celui-ci. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Est-ce que vous voyez le diaporama avec la démarche d'investigation en cycle 3 ? Ok. Donc, bonjour à tous. Re-bonjour. Donc, aujourd'hui, on va se diviser en deux temps. Moi, je vais… Ben, la dernière fois, on avait fait un rappel sur la démarche d'investigation. Évidemment que c'est quelque chose qui ne parle pas forcément à tout le monde. Évidemment que c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu obscur. Et le but, il est extrêmement simple. En tout cas, la dernière fois, c'était d'essayer d'en donner les différentes étapes. Peut-être que certains ont essayé de mettre en place celles que nous avions présentées la dernière fois. Aujourd'hui, assez rapidement, j'essaierai d'en présenter une autre. Avant, je voudrais… Alors, je vais essayer de passer la diapo. Ça bug un petit peu chez moi. Voilà. Vous avez… Je vous demande… Donc, c'est un questionnaire en ligne. Il y a une question qui est très simple. Je vous la pose la question et je vous dis comment faire. Peut-être que certains connaissent. Peut-être suite à notre intervention la dernière fois. Ou bien, peut-être ici, certains sont là pour la première fois. Juste la question est, est-ce que vous faites de temps en temps des démarches d'investigation dans vos classes ? Vous allez voir, il y a trois réponses. Oui, un petit peu ou pas du tout. Comment faire pour répondre à la question ? Alors, soit vous tapez WooClap sur votre navigateur et là, vous rentrez le code C-U-F-L-N-L en majuscule. Et là, directement, vous verrez, j'ai lancé le questionnaire. Alors, Elodie, tu peux me dire, mais je pense qu'il est déjà lancé. Il est lancé. Voilà. Et tout simplement, vous répondez et je vais passer deux diapos pour expliquer les bases, vous redire les bases de la démarche d'investigation et on fera un petit retour sur vos réponses. Si certains ont un lecteur QR code, eh bien, vous n'avez qu'à flasher le QR code et vous arriverez directement sur la question. Le temps que vous répondez. Prenez votre temps, bien évidemment. Je vais faire un rappel très rapide sur les grandes étapes. Je commence par le schéma que j'avais montré la dernière fois. Basile, je me permets juste de dire qu'on a mis le lien dans la conversation. Pour accéder à la conversation, vous avez une barre avec vos paramètres pour le micro, la caméra, etc. Et vous avez une petite bulle type bulle de BD. Donc, c'est là que vous trouverez le chat pour interagir avec nous, nous écrire, nous poser vos questions. Et donc, également, les liens qu'on peut poster au fur et à mesure seront à disposition dans cette partie. N'hésitez pas à poser des questions. Elodie se chargera de jouer le rôle du modérateur. Elle est très douée dans ce rôle, d'ailleurs. Donc, observation. En fait, je vais vite sur la démarche. On observe quelque chose de notre environnement. On part d'une observation au microscope. On part d'une observation qui nous interroge, qui éveille en nous ce qu'on appelle une dissonance cognitive, si on voudrait rentrer dans le jargon. Et évidemment que cette observation nouvelle va entraîner chez nos élèves un questionnement. Ce questionnement débouchera sur une hypothèse. Donc, une hypothèse, c'est tout simplement une phrase affirmative qui répond à la question. Cette hypothèse entraînera une expérience. Je vais détailler juste après dans la diapositive d'après sur qu'est-ce que l'expérience peut être. L'expérience permettra aux élèves de décrire leurs résultats. Et attention, la dernière étape est très importante. De ces résultats, les élèves devront conclure si leur hypothèse initiale était valable, valide, ou bien si, au final, leur hypothèse n'était pas valable. Et donc, ce qui va permettre aux élèves de l'invalider. Ce qui est très important, c'est bien de juger l'ensemble, la globalité de la démarche. Des élèves qui prouvent qu'une hypothèse est correcte ou qui prouvent qu'une hypothèse est incorrecte. Ces deux raisonnements, ces deux démarches ont évidemment, d'un point de vue scientifique, la même valeur. Je vais rapidement vous rappeler ce document qui est un géniali qui a été mis en place par la main à la pâte. Je l'avais présenté en détail, donc là, je vais aller vite. Vous avez au milieu la rivière verte. Au milieu, correspond aux différentes étapes que je viens de vous énoncer, les étapes de la démarche d'investigation. Une question au départ, puis des hypothèses. Ensuite, les hypothèses ont débouché sur une expérience qu'on peut appeler ici un protocole. Comment va-t-on résoudre l'expérience ? Vous avez vu, il y a quatre petits plus jaunes, soit par une expérimentation, soit par une observation de terrain, de microscope. Soit par une modélisation, donc on va être dans une démarche technologique, on va fabriquer un objet pour voir si notre hypothèse fonctionne, ou soit tout simplement, plus classiquement, quelque chose qui est faisable, même dans nos écoles primaires, par une recherche documentaire au CDI ou sur Internet. L'analyse des résultats permettra au final de faire un retour sur l'hypothèse pour savoir si elle était bonne ou pas bonne. Les quatre pièces de puzzle, de part et d'autre de cette rivière, vous permettront, quand vous passerez la souris dessus, de vous donner des billes pour maintenir l'implication des élèves tout au long de la démarche, pour savoir ce que l'on peut attendre d'eux au niveau des écrits, pour savoir gérer les débats, puisque les démarches d'investigation, c'est très important de les faire verbaliser. Donc, comment gérer les débats qui vont naître ? Et enfin, au niveau de l'investigation, est-ce que parfois il peut être plus judicieux de demander aux élèves de faire la démarche dans son ensemble, d'en faire qu'une seule partie, tout au long de l'année, de faire différentes parties qui vont permettre de la structurer au fur et à mesure ? Bref, ce document-là, ressource, peut-être, si vous en avez besoin et envie, vous pourrez le consulter. Très rapidement aussi, la main à la pâte a produit ce document, qui est un document assez fourni, un bademecom, sur justement ce que eux appellent, vous avez vu en gris, l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation. Donc, bref, ces deux documents vous permettront, je l'utilise en guise de rappel et d'introduction, vous permettront de remettre les pieds dans ce qu'est la démarche d'investigation. Avant de continuer, je vais, attention, faire un geste technique, un petit peu, j'ai une bande passante qui est très faible. Je vais vous partager, donc, le Wokelap. Je pense que vous le voyez. Élodie, c'est bon ? Oui, 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 on l'a. Alors, bon, je remercie l'ensemble des personnes qui ont répondu. On observe une dichotomie évidente entre ceux qui utilisent la démarche d'investigation souvent, d'autres de temps en temps, et une personne parmi nous l'utilise rarement. Alors, l'avantage de ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter deux démarches vraiment clés en main. Ces deux démarches qui sont des démarches clés en main vous permettront, donc, pour ceux qui auraient besoin d'exemples, eh bien, tout simplement, d'avoir des exemples sur les météorites, vous allez voir juste après, ou bien sur la classification des espèces, comme on vous présentera François. Et notre collègue qui a peut-être besoin de certaines précisions pour la mettre en place pourra se servir de ces deux exemples comme étant des moments, entre guillemets, rassurants, pour vous montrer que c'est tout simple à mettre en place. Je redémarre. Alors là, on ne voit pas le diaporama, on voit juste le… On voit ton logiciel PowerPoint. Ouais, alors le problème… Tu recliques en bas, en bas à droite. Ah, tu ne voulais partager que la fenêtre PowerPoint, c'était ça ? Je vais faire ça. Je suis désolé, voilà. Et là, je vais vous le partager. Ça devrait être bon. Hop, voilà. Donc, hop. Je suis désolé, ça met du temps. Voilà, voilà. Donc, la démarche de restitution que je voudrais vous présenter, je vous la résume par cette image. Libre de droit, ne nous inquiétons pas. On va demander aux élèves de parler de cratères et de météorites. En nous permettant aussi d'aborder la notion d'énergie qui est au programme du cycle 3. Vous verrez juste après, on demandera aux élèves, eh bien, à partir de photos de cratères lunaires, eh bien, on demandera aux élèves d'émettre des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait entraîner la formation de différents types de cratères, leur profondeur, leur taille, par exemple. Et quels sont nos objectifs ? Et quels sont nos objectifs ? Eh bien, on demandera à nos élèves, tout simplement, soit de réaliser la démarche dans son ensemble, ou bien on pourra demander aux élèves, on pourra les évaluer sur le fait qu'ils sont capables ou non, avec ou sans aide d'émettre des hypothèses, de mettre en place un protocole, etc. C'est vraiment une démarche de A à Z que je voudrais vous présenter. Et cette démarche de A à Z, après, chacun dans sa classe pourra l'adapter comme il l'entend. Là, voici, alors je vais prendre un tout petit peu de temps sur cette diapositive qui peut faire un peu mal aux yeux parce qu'elle est très exhaustive. Je vous montre ici tout le matériel qu'il est possible de prendre pour la faire. Alors attention, c'est la gamme extrêmement large, évidemment, vous pourrez choisir, je vais vous expliquer. Donc, de quoi aurez-vous besoin ? De quoi projeter d'images ? Enfin, un vidéoprojecteur ? Vous aurez besoin pour un groupe, entre un et deux paquets de semoule. Ça fait très recette de cuisine, mais vous allez comprendre pourquoi. L'idéal, s'il y a cinq groupes, c'est de prendre huit paquets, ce qui fait à peu près aux alentours d'un kilo par groupe. Il vous faudra du sol lunaire. Donc, ce sol lunaire pourra être de la semoule, mais vous pourrez aussi prendre du sable, des graviers, de la farine, du cacao. Alors, le cacao, c'est très pratique parce qu'en fait, l'idéal, vous verrez sur les photos, c'est de saupoudrer votre sol de farine, de semoule, de sable ou de gravier avec du cacao. Et lorsque vous ferez impacter des météorites, vous verrez la propulsion du cacao. Et vous verrez, les figures obtenues peuvent être non seulement artistiques, mais d'un point de vue scientifique, très intéressantes. Vous comprendrez. Le cellophane peut être utile pour deux raisons. Si vous prenez un sol, par exemple, avec de la farine, si vous remettez du cellophane par-dessus, on pourra voir l'empreinte véritablement faite par la météorite. Après, si vous utilisez comme météorite des billes ou des boules en pâte à modeler, l'avantage du cellophane, c'est qu'il suffit juste de passer un petit coup sur le cellophane pour enlever les résidus de sol lunaire. Voilà, après, c'est à nous d'essayer. Évidemment, il nous faudra des bassines ou des saladiers. Je tiens à vous prévenir aussi que quand vous utiliserez de la semoule, vous aurez dans votre salle pas mal de projections de sol lunaire. Vous verrez. Autrement dit, un balai et une pelle à la fin de la séance peut être évidemment utile. Donc, en guise de météorite, on pourra prendre des billes en verre, des billes en plomb, de la pâte à modeler. Ce qui est intéressant aussi, en fonction du niveau de vos élèves, pourquoi pas de la différenciation pédagogique. On pourra demander à nos élèves, pour ceux qui sont les plus à l'aise ou les plus en avance, de mesurer la taille des cratères, de mesurer la hauteur de leur lancée, le diamètre, etc. On pourra réaliser des mesures. La balance peut être utile si vous comparez des billes de différentes masses, de différentes tailles. Le pied coulisse comme étant un instrument de mesure. Je le rappelais à la fin. C'était plus comme une aide-mémoire pour moi, le cellophane et le cacao en rouge. Je vous l'ai dit déjà. Alors, la situation de départ est celle-ci. Et attention, je vous demande, je vais vous mettre dans la situation des élèves. Je viens de changer sur le WOCLAB la question. Et voici ce qu'on pourrait demander aux élèves. Donc, si vous y retournez, vous allez voir, la question est tournée de manière à en faire une phrase affirmative. Plus la météorite est, à vous de mettre un adjectif, plus le cratère est grand. Autrement dit, je vais vous expliquer juste à l'instant les deux photos qui sont à droite. En fait, on va pouvoir commencer par montrer ces deux photos aux élèves. Sur ces deux photos, on voit des cratères de différentes tailles, en quantité différente. On pourra donc aux élèves poser la question suivante. Pourquoi ou comment expliquer que les cratères puissent être de tailles différentes ? Et on va demander aux élèves d'émettre des hypothèses. Les hypothèses seront donc, selon la phrase, plus la météorite est, trois petits points, plus le cratère est grand. Donc, je vous demande d'aller sur le WOCLAB et de recommencer. Mais j'ai lancé la question, à vous de me remplir votre adjectif. Et à nous tous, vous verrez, je pense qu'on aura un panel d'hypothèses qui correspond à un panel représentatif de ce que pourrait faire une classe de cycle 3. Elodie, tu confirmes que le WOCLAB est activé ? Je confirme, et je confirme que j'ai remis le lien dans la conversation. Donc, n'hésitez pas. Le temps que vous me le remplissiez, je vous parle de ces deux photos. En fait, ces deux photos sont issues d'un site qui s'appelle, avec un bel accent français, Lunar Planetary Institute. En fait, c'est une banque d'images qui correspondent à des photos qui ont été prises entre 1966 et 1967, en prévision de la mission Apollo. Et en fait, ces photos ont été prises pour essayer de voir quels pourraient être ou où pourraient être les sols pour permettre un allumissage. Ou bien, ces photos pourraient être prises aussi pour essayer de dévoiler certains centres d'intérêt. Je vous conseille d'aller voir, et vous y verrez. Donc, pour nos situations d'accroche à chacun dans nos classes, ça peut être utile. Est-ce que vous avez commencé à répondre ? Je vais activer le nuage de mots. Je vais partager mon écran. Alors, je vais quitter deux secondes de mon diaporama. Et, hop, je partage ici. Ici, ici, ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil WooClap, c'est super pratique. En fait, ça permet de poser des questions. Il suffit juste de donner. Donc, vous avez vu le code, voire le QR code aux élèves ou à un mot public. Et, tout à l'heure, on a fait une réponse type histogramme. Ici, j'ai fait une réponse type nuage de mots. Et vous voyez, plus le mot apparaît en taille importante, et plus le mot est revenu pour vous qui êtes actuellement 17, je crois. Tout simplement, lourde, rapide, grosse, grande, ce sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent. Ça va révéler une chose que je vais détailler juste après. Ça va révéler chez les élèves aussi parfois des confusions entre la masse, la lourdeur, parfois la vitesse, parfois l'intensité, parfois la puissance. Ce sera aussi l'occasion pour nos élèves de faire un petit peu le ménage parmi tous ces mots. Bon. Je vous remercie. Je fais mon geste technique un tout petit peu délicat. Et je pense que ça marche. Vous êtes revenu sur le diaporama. Oui. Alors, en classe, trois petites précisions. Peut-être qu'il faudra préciser aux élèves qu'un impact, qu'un cratère provient d'une météorite. Peut-être que nous devrons le faire. Peut-être qu'on devra donc faire un apport de connaissances. J'ai fait cette activité avec mes sixièmes et c'est le dernier paragraphe que vous avez sur la diapositive. Un de mes élèves m'a posé la question. Il m'a dit, mais monsieur, peut-être que c'est un cratère de volcan. Alors là, on peut les faire réfléchir. Il faut que ça restera, je vous l'accorde, un petit peu dirigé. Mais on pourrait juste rapidement montrer une photo d'un cratère de volcan et montrer que sur un cratère de volcan, on voit bien souvent des coulées de lave qui sont ici absentes. Autrement dit, ça nous permet de prioriser comme une clé de détermination finalement des cratères qui sont cette fois-ci dus à des météorites. Les élèves, voici des exemples d'hypothèses d'élèves. Plus la météorité est grosse, plus le cratère est grand. Plus la météorité est lourde, plus le cratère est grand. Plus la météorité est rapide, plus le cratère est grand. Après, c'est très instinctif, c'est vraiment naturel d'émettre ces adjectifs-là. Je voudrais juste faire un rappel sur la puissance. Je me suis rendu compte que les élèves souvent ont tendance à dire que c'est la puissance qui compte. Et en fait, quand on creuse, par puissance, les élèves entendent parfois violence de l'impact. Ça peut regrouper la masse, ça peut mesurer aussi la vitesse de la météorite. Donc, je vais y revenir juste après, ce sera important pour les élèves de bien les aiguiller pour que bien eux-mêmes sachent de quoi ils parlent, de manière à faire un protocole qui soit le plus précis possible. Juste après avoir émis leurs hypothèses, on va donc demander aux élèves de dessiner un protocole. Alors là, on peut encore une fois différencier. On pourra demander, je dirais sans aucune aide, demander aux élèves de rédiger un protocole, de le dessiner ce protocole. On pourra demander aux élèves d'en faire un schéma. Ceux qui ont des difficultés, on pourra leur demander de choisir parmi le matériel possible. Là, je pense que nous tous, dans nos méthodes de faire, nous avons deux, trois manières pour pouvoir différencier en fonction des difficultés de nos élèves. Je vous montre des photos. Alors là, on a ici des élèves en bas qui ont essayé de lancer des objets, des cailloux de diamètre différent. Ils ont essayé d'anticiper. Donc, vous avez vu en bas, ils ont d'ailleurs dessiné la taille des cratères et l'importance que les cratères pourraient avoir en fonction de la taille initiale. Vous avez vu ce qui est important, c'est qu'ils ont décidé de les lancer tous à la même hauteur pour que ce ne soit que la taille et uniquement la taille qui puisse varier. Autre illustration. Alors là, je vous donne un petit coup de pouce. Je ne vais pas faire de pub, mais vous savez, les petits œufs jaunes qu'on a dans les Kinder Surprise, dans lesquels il y a les petits cadeaux. Là, ce n'est pas l'idée de faire de l'apologie du chocolat, ce n'est pas ça. Mais en fait, ces petits œufs-là sont pratiques parce qu'en fait, ils ont un volume constant. Et dedans, on peut les remplir de plus ou moins de sable. Donc, si vous voulez que les élèves puissent travailler avec un volume constant, alors l'idée, ce n'est pas de leur dire. Mais si j'arrive à partir d'un même objet de le remplir plus ou moins avec du sable, par exemple, je ne peux donc changer que la masse et ainsi pouvoir comparer un seul paramètre. À ce moment-là, nous, on va donc voir les élèves. Et donc, c'est là où je disais tout à l'heure, il faut bien leur demander qu'est-ce qu'ils veulent tester pour bien qu'on soit d'accord, eux, entre eux, mais aussi eux avec nous, est-ce que c'est bien la masse, qu'est-ce qu'ils entendent par masse, qu'est-ce que pour eux, la hauteur, la puissance, la vitesse, en leur rappelant bien que pour que la démarche soit correcte, il ne faut qu'il n'y ait qu'un seul paramètre qui change. Vous avez vu sur la photo à gauche, le seul et unique paramètre qui change, étant donné que la hauteur est la même, c'est bien la taille qui change. Ici, sur la photo à droite, le seul et unique paramètre qui change, c'est bien la masse. Si les élèves appellent le poids, ce n'est pas trop grave. L'idée, c'est bien qu'au fond, c'est le paramètre masse qui va changer et qui permettra de comparer les deux cratères obtenus. Vous avez ici des photos qui vous représentent différents élèves au moment de la phase manipulatoire. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'au moment où les élèves ont validé leur protocole, ça pourrait être intéressant qu'ils viennent rapidement le présenter aux autres élèves de la classe. Et en fait, on se rendra compte qu'on a une grande richesse de protocole, ce qui permettra aussi aux élèves de créer un petit peu d'impatience au moment de la suite pour que l'ensemble des groupes puissent nous présenter leurs résultats, quelles sont les conclusions. Et d'ailleurs, je nous les donnerai juste après aussi. En haut à gauche, vous avez des élèves, vous avez vu, ils ont pris une règle de la pâte à modeler. Donc, en fait, eux, ils travaillent à hauteur constante. Ils ont pris des objets qu'ils vont lancer à hauteur constante en changeant la masse. À droite, ils ont pris dans la farine. Cette fois-ci, ils vont changer la vitesse. Alors, en fait, pour changer la vitesse, on se rend compte que ce n'est pas tout le temps simple. Comment savoir qu'un objet est lancé plus ou moins fort ? Mais c'est aussi ces questions-là qui sont intéressantes. Tout en bas à droite, vous avez pris de la semoule et vous avez donc une balle de ping-pong avec une bille, vous savez, une bille, enfin, ce que moi j'appelais un boulet ou un calot quand nous étions gamins. On a considéré que le diamètre était quasiment identique et que c'était uniquement la masse qui changeait. Voilà, tout un travail sur ces grandeurs physiques. Je l'écris en rouge parce que c'est très important. Il faut bien que les élèves aient conscience du fait que leurs expériences ne doivent faire varier qu'un seul paramètre à la fois pour que les expériences puissent être comparables. Si les élèves font changer la masse mais le diamètre et qu'on a un cratère qui va avoir une taille différente, est-ce que c'est la masse ou est-ce que c'est le diamètre qui est responsable de cette variation de taille de cratère ? Et ça aussi, moi, je pense que c'est un des leviers importants ou c'est un moment sur lequel il faut insister. Peut-être même que ça peut être possible, si on voit qu'ils s'embarquent dans quelque chose qui est erroné, alors les laisser faire et ensuite leur dire pourquoi ça ne marche pas. Et on va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas conclure. Oui, parce que la masse et le diamètre ont tous les deux changé et donc, du coup, ça les empêche de conclure. Mais ce retour réflexif sera aussi super intéressant devant leurs camarades, voire même au sein de leur groupe. Voilà, donc c'est vraiment la notion de comparer un seul paramètre à la fois, je pense, à ce moment-là sur lequel il faudra insister. Au niveau du compte-rendu, on peut attendre des élèves plein de choses. Ça peut être aussi le moment d'une évaluation. Est-ce que ça peut être un compte-rendu individuel et écrit ? Une affiche présentée à l'oral ou une affiche qui sera observée ? On pourrait même imaginer que le public ait une grille de correction pour évaluer l'affiche, une vidéo. Au niveau du compte-rendu, vraiment, je dirais, là, on a une grande liberté pour pouvoir attendre de nos élèves des modalités de restitution qui sont larges et variables. Ah, la réponse, quand même. Bon, je vous donne les réponses. Ce n'est pas bien, mais je vous donne les réponses. Parce que je n'ai pas envie qu'on mette du sol lunaire dans toutes nos maisons. En fait, quasiment tous nos paramètres initiaux vont entraîner, et ce n'est pas une surprise, une augmentation du diamètre des cratères. Avec la hauteur initiale, si vous prenez une bille de même dimension, de même masse, de même taille, et que vous la lancez à hauteur différente, finalement, quelque part, c'est sa vitesse initiale qui va changer, et donc le cratère qui va varier. Et puis, ce n'est pas une surprise, c'est bien la masse qui aussi sera responsable de la variation de la profondeur et de la taille du cratère. Et bien, en tête, cette idée de l'œuf Kinder, que l'on peut plus ou moins remplir, ça peut être un moyen de faire varier une masse tout en gardant les autres paramètres constants. Je vous ai dit les réponses. Au moins, comme ça, on les saura. Oui, je l'ai écrit en bas. Ces expériences font des projections de sol lunaire un peu partout. Donc, pensez bien à avoir une pelle et un balai, voire un aspirateur pour pouvoir nettoyer ce sol lunaire dans votre salle. Très rapidement, là, il y a beaucoup de textes. Au niveau du réinvestissement, on pourrait demander aux élèves de comparer, je ne sais pas moi, des billes qui ont une masse. On pèse des billes et on se rend compte qu'il y a une bille qui est deux fois moins lourde que l'autre. Est-ce que le cratère sera deux fois plus grand ? Des choses comme ça. Et là, on peut réintroduire les notions de proportionnalité. Tout simplement, un autre réinvestissement, c'est celui-ci. En fait, on va demander aux élèves, à partir d'une photo de l'ensemble des cratères de la Terre, et on va leur demander d'en faire une petite présentation. Est-ce qu'il est encore visible ? Quelle taille fait-il ? Quelles sont ses dimensions ? Etc. Et on se rendra bien compte, au cours des restitutions, que les élèves diront, ils pourront nous donner les dimensions du cratère. Mais en effet, vous avez vu à gauche, c'est un cratère qui est présent en Amérique du Sud. Ce cratère, on en voit le contour résiduel, mais finalement, il est comblé. Et ce sera l'occasion, pourquoi pas, de réinvestir nos connaissances acquises lors de cette démarche sur pourquoi est-ce que le cratère est comblé. Et cette fois-ci, aller sur la notion de planète qui est active, voire même de travailler sur le non-vivant. La planète est active, puisqu'en effet, sa surface est renouvelée de manière perpétuelle. Ça se compte en millions d'années, en centaines de millions d'années. C'est vrai, mais elle est renouvelée. Est-ce que pour autant, ça en fait une planète vivante ? Et aller dans le vivant, le non-vivant, dans le actif, le inactif. Voilà, pourquoi pas, une conclusion du projet, ou en tout cas, une manière d'aller plus loin. Et je finirai. Donc, ce diaporama-là, on va vous le mettre à disposition. Vous avez, sur cette vidéo-là et sur cette photo-là, si vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le site internet de la main à la pâte. Vous aurez donc en haut à gauche la démarche filmée par un collègue dans sa classe. Et vous aurez en bas à droite des documents que vous pourrez utiliser directement dans votre classe à distribuer à vos élèves. Donc, le but de ma démarche aujourd'hui, c'était de vous donner une activité clé en main. Donc, vous avez la vidéo et son pendant, je dirais, papier en bas à droite. J'ai essayé de respecter le temps d'une demi-heure. J'ai peut-être été un peu vite, je suis désolé, mais si vous avez des questions, Elodie, on peut les poser maintenant ou peut-être après ? Pour le moment, il n'y a pas de questions dans la conversation. On a vos impressions. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole en activant votre micro également, ou nous faire part de vos remarques par écrit. Je me suis permis d'ajouter quelques petites remarques ou des liens dans la conversation également. Merci. Non, mais l'idée, c'est que, comme toutes les démarches, en fait, l'idée, c'est que le travail en amont, il est important. Mais est-ce qu'on est obligé de travailler sur plein de sols lunaires ? Je ne sais pas. On ne peut travailler que sur de la semoule. Mais donc, il y a un travail au départ de préparation parce qu'il faut bien que notre tête se soit balisé. Mais alors, une fois que les élèves sont partis, c'est vraiment le travail en classe. Nous, on va devenir satellite, tout simplement. C'est le cas de le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, super. Je suis content que ça vous satisfasse. Et on peut peut-être donner la parole à notre ami François. Alors, d'accord. C'est bon, on m'entend ? Oui, on t'entend. D'accord. Bon, je n'ai plus qu'à partager mon écran. Et ce sera bon. Vous me dites si c'est bon au niveau du partage, vous avez vu ? C'est bon. C'est bon. Donc, alors, moi, je vais vous proposer aussi une démarche qui correspond à une mallette classification du vivant qu'on prête à Blois, qui a été dupliquée dans le 45 aussi, et qui travaille à partir de figurines plastiques pour pouvoir avoir des observables devant soi. J'avais fait, voilà. Mais par contre, là, comme on est en visio, on va faire une espèce de démarche un peu raccourcie, mais voilà. Ou là aussi, on utilise la WorkLab pour vous faire jouer momentanément le rôle d'élèves. Alors, j'ai un tout premier WorkLab. Ça, c'était juste pour le test, mais là, normalement, ça marche. Je vais coller dans le chat le lien. Voilà. Là, donc, c'est juste un test, donc vous écrivez ce que vous voulez. C'est juste pour qu'on teste si vous avez bien le lien. On attend quelques secondes. Et là, du coup, j'ai essayé. OK, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, effectivement, j'ai mis mon diaporama à l'intérieur du WorkLab, ce qui fait que, du coup, je n'aurai pas de partage d'écran à faire. Donc là, on voit que ça fonctionne. Très bien. Alors, une des premières étapes qu'on peut faire quand on travaille sur la démarche du vivant, c'est ce qu'on appelle généralement la prise de représentation, choses comme ça. Et du coup, sur cette première étape-là, on ne va pas forcément attendre quelque chose de fini au départ, mais juste essayer d'avoir une diversité de réponses possibles. Donc là, volontairement, j'ai choisi de faire réfléchir les élèves et vous sur des animaux qui sont très, très différents les uns des autres, juste pour tester la diversité des choses. Donc là, à vous de proposer des critères, plutôt des mots uniques ou des courtes expressions qui pourraient permettre de classer tous ces animaux-là. Voilà. Je vous laisse en mettre quelques-uns. D'accord. Ça a l'air de se stabiliser, donc, encore un petit peu. On est en live ? C'est bon, on va s'arrêter là. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs types de critères qui sont là. Alors, généralement, ils rentrent dans ces catégories-là, soit du milieu de vie, du régime alimentaire, de la proximité. Alors là aussi, là, en tant qu'enseignant, on va avoir moins de diversité, parce qu'on a plus de connaissances à la base. Avec les élèves, globalement, c'est à peu près la typologie des choses qui sortent. Et parmi ceux-là, malheureusement, on ne peut pas utiliser tous ces critères-là, puisque finalement, le seul critère qui a été retenu pour la classification du vivant, ça a été la présence d'attributs spécifiques, parce que le milieu de vie, des animaux qui se ressemblent peuvent être dans des milieux de vie très différents. Le régime alimentaire peut être très différent pour des animaux qui se ressemblent. La proximité, c'est quelque chose de très relatif. La taille aussi. Le caractère, tout à fait. Et puis, le déplacement, c'est aussi très embêtant, parce qu'on a des animaux qui ont plusieurs modes de déplacement et on ne va pas s'en sortir comme ça. Cette phase-là peut être soit l'objet d'une véritable recherche, une véritable investigation, ou alors peut être quelque chose qui est plutôt de gérer de la pédagogie d'interaction de façon question-réponse pour éliminer les réponses qui est arrivée à effectivement centrer les choses sur la présence d'attributs. Tout dépend du temps dont on dispose, tout dépend du niveau d'avancement de ses élèves, etc. Mais dans l'investigation, celui qui cherche à ne faire que de l'investigation sur chaque phase risque d'arriver à un temps de recherche énorme. Et donc, l'idée, c'est de chercher suffisamment pour que ce soit bien le travail des élèves, mais de ne pas hésiter à avoir des phases aussi un petit peu interactives à certains moments. Voilà. Là, effectivement, je n'ai pas réellement pris en compte vos réponses, comme ça, mais j'ai raccourci un petit peu les choses. Alors, l'idée est d'arriver sur, cette fois, des animaux qui se ressemblent beaucoup plus à serrer les choses sur des attributs. Ce que j'ai trouvé, c'est une contrainte grammaticale de dire, puisqu'on a vu que petit ou grand, ça n'était pas recevable, d'être, de former des phrases de type tous les trois petits points ont trois petits points, tous les chats ont, toutes les tortues ont, etc. Ce qui permet, du coup, juste par la contrainte grammaticale de revenir à quelque chose qui est lié aux attributs. Eh bien, je vous laisse jouer un petit peu. C'est à vous. Est-ce que… Est-ce que tu peux nous redire les animaux qu'il y avait ? Parce que du coup, ils n'apparaissent pas. Alors, juste, oui, tout à fait. Donc voilà, je vous remontre les animaux. Et puis, on va voir après les… Chat, cheval, tortue, canard, vache. Je laisse un petit peu et puis on regardera après ce que ça a donné. Alors, c'est que là, on ne peut pas répondre, en fait. Ah, mince ! Oui. Donc, oui, il aurait fallu que je remette une image à l'intérieur de la question. Oui. Tout à fait. Les aléas du direct, François. Mais c'est ça. Voilà. Donc, tous les chevaux aux quatre membres, là, on a effectivement une phrase ici. Clairement, si on regarde ici, le mot membre, je n'ai jamais vu un élève prononcer le mot membre, sauf si le sujet avait été travaillé avant. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est obligé de faire des apports. On s'arrête là, on passe à la suite. Voilà. Donc, effectivement, parmi les attributs qui vont pouvoir sortir, donc, il va y avoir ceux qui sont écrits là, généralement. À ce stade-là, on va se contacter du mot pat, on ne va pas demander encore le mot membre. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est une phase où on crée du vocabulaire, on crée à partir d'observables et on passe sur l'idée que, finalement, des animaux différents peuvent avoir des attributs communs, ce qui nous permet après de passer à l'étape suivante, où là, on va non pas décrire chaque animal, mais décrire ce qui est commun à l'ensemble du groupe. Donc, tous ces animaux, tous les cinq animaux qui sont là, ont tous des attributs communs. Et on va ne s'intéresser qu'aux attributs qu'on a cités avant, mais seulement ceux qui sont communs à tous, à tous les cinq. À vous. Voilà, les yeux, le squelette. Voilà. On attend que ça se stabilise. D'accord. Donc, là, l'ancuie bousque, le squelette interne. C'est bon, on s'arrête là. Donc, là, ce qu'on voit ici, donc, ici, on va avoir besoin d'un... On va avoir besoin de redéfinir le mot PAPT, puisque, en réalité, le terme scientifique qui est retenu en classification, ce n'est pas PAPT, mais membre. Donc, pour pouvoir avoir aussi bien les ailes des oiseaux que leurs PAPT. Et ce que des enfants vont souvent donner, c'est l'accueil, qui est effectivement un observable général pour les animaux, sauf qu'effectivement, il n'est pas retenu parce que ce n'est pas un attribut suffisamment défini. Donc, voilà, des attributs communs. Donc, membre qu'on redéfinit, on fait de l'apport. Avec un exemple que j'aime bien prendre, c'est, par exemple, les chats de l'île de Manne, qui sont des chats qui n'ont pas de queue, et pourtant, on a bien envie de classifier parmi les chats. Voilà. Et puis, après, une fois qu'on a les attributs communs, on va essayer de trouver des attributs qui sont communs à certains animaux, parmi ceux-là, parmi ces cinq-là, et qui rapprochent certains animaux, mais pas tous. Donc là, c'est une partie qu'on fait normalement avec les ailes de manière plus interactive. Donc voilà, par exemple, le chat, le cheval, la vache ont tousse des poils, ont tousse des oreilles qui sortent du crâne. Et là aussi, c'est un observable que les élèves trouvent assez facilement. C'est-à-dire que là, les oreilles du canard et de la tortue ne sont pas visibles, contrairement aux oreilles de la vache, du cheval et du chat. Et curieusement, la tribu Mamelle, qui donne le nom de la catégorie mammifère, est un de ceux qui est le plus difficile à faire émerger. Dans cette malette-là, on a choisi aussi une troisième étape où on va avoir un autre observable qui seront les sabots. L'idée étant uniquement de montrer plusieurs niveaux d'emboîtement, puisque cette notion d'emboîtement, c'est une des choses qui n'est pas évidente à faire comprendre. À l'habitude, on a plutôt tendance, et des élèves, plus ils sont jeunes, plus ils ont tendance à faire des catégories imperméables. Et ceci dit, l'ancienne, entre guillemets, classification du vivant, tel que nous, on l'a appris, en tout cas, que moi, je l'ai appris quand j'étais élève, c'était des catégories mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, amphibiens, etc., des catégories bien séparées. Et donc, là, l'idée, c'est de faire passer cette notion d'emboîtement avec des attributs qui sont communs à un groupe entier et des attributs partiels à des sous-groupes. Et une fois qu'on a cette logique-là, on va pouvoir introduire d'autres animaux, ici, et essayer de se dire, maintenant, si, alors là, quand c'est la mallette physique, on va pouvoir les piocher dans un sac, et puis là, les élèves vont pouvoir se poser des questions, jouer aux devinettes, etc., et essayer de faire rentrer chacun des animaux dans l'arborescence existante, dans le groupe existant, par exemple, pour arriver à ce genre de groupe. Ce qui est très pratique là-dedans, c'est soit des feuilles de papier de couleur ou, dans la mallette qu'on a fait, on a choisi des tapis de feutrine parce que c'est des couleurs bien vives, que ça ne coûte rien, que c'est facile à ranger. Et donc, et les figurines, c'est des figurines, pour ceux qui connaissent, de chez Schlech, souvent, ou Papo, qui sont des figurines très bien définies, qui ont beaucoup de détails. Voilà, et là aussi, c'est important d'avoir, quand on cherche à observer des choses, d'avoir des observables qui sont assez clairs. Voilà. Donc ici, on a fait une première visualisation où les emboîtements sont faits par des tapis. La classification scientifique, on essaye de transformer ces tapis-là en une arborescence. Donc là, je vous en ai mis, et où donc, les attributs communs vont être à chaque début d'arborescence. Ici. Et avec aussi quelque chose qui est important, que tous les animaux soient au même niveau qu'on parle de fossiles ou qu'on parle d'un animaux existant aujourd'hui. On les met tous au même niveau. Voilà. Et chose importante aussi, c'est de pouvoir placer l'être humain, mais pas forcément de le placer comme étant en haut de l'échelle, puisque pendant très longtemps, il y a un message dans la conversation qui... Alors, l'arbre, pour l'utiliser, j'ai juste utilisé le module dessin de... Alors, le module dessin... J'écrirai Schlesch tout à l'heure. Le module dessin de LibreOffice qui permet de faire ce qu'on appelle des connecteurs. Donc, il suffit de mettre les images, les pages, les textes, et on fait des connecteurs directement. On s'est juste des traits. Voilà. Et j'écris en essayant de ne pas trop le... Voilà. Voilà. C'est deux marques, Schlesch et Papo, deux marques de figurines qui sont suffisamment précises pour pouvoir bien travailler. Voilà. Et notamment, par exemple, sur les chevaux, il y a des étalons et des juments. voilà, il y a des tigres et des tigresses. Voilà. C'est assez pratique d'avoir ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est une première forme d'observation à partir de figurines. Mais on peut aussi classer, on trouve assez facilement des images de squelettes et puis se dire, on va chercher un autre observable et essayer d'observer des images de squelettes et de trouver si on peut faire des groupes, une arborescence à partir des squelettes. Voilà. Là, je vais vous laisser chercher un petit peu. Donc, je vous laisse regarder parce que là, peut-être qu'il faudra que je fasse des allers-retours si vous avez besoin de revoir les squelettes. Je vous laisse regarder un petit peu et après, ça va être à vous de répondre. Je passe au clap. À vous. J'attends juste un petit peu que tout se stabilise. Alors, pour les images d'animaux ou de squelettes, les images de squelettes, je les avais prises la plupart sur un site qui s'appelle Archéozoo, qui sert aux archéologues pour repérer des... quand ils trouvent un os pour repérer si c'est un os de bison ou de chat ou je ne sais pas. Donc, il y a quelqu'un qui a dessiné des tas de squelettes d'animaux. C'est bon, c'est stabilisé. Donc, effectivement, là, par exemple, on voit le cartilage, ce qui n'est pas le cas pour ces animaux-là. Voilà. Donc là, effectivement, si on fait une arborescence à partir de ce qu'on peut voir sur les squelettes, on va avoir comme attributs communs vertèbres et crânes, voilà, qui sont communs à tous. Tous ont un squelette osseux et pas un squelette cartilagineux. Et puis, on va voir, dans un cas, des membres, des nageoires à rayons. Le critère qui définit les amphibiens est généralement quatre doigts aux membres avant. Autant dire que ça, ce sera un apport parce que je n'ai jamais vu un élève ou un adulte trouver ce critère-là tout seul. Voilà. La cage thoracique, ça apparaît assez facilement. Le bec, oui, aussi. Donc, voilà. L'idée, c'est de pouvoir varier les observables pour pouvoir se dire qu'on peut observer l'intérieur, l'extérieur des animaux, des squelettes, des fossiles, etc. Autre problématique qui est intéressante en classification du vivant, dès qu'on a trois animaux, on peut se poser la question est-ce que tel animal, par exemple, la baleine ici, est plus proche, par exemple, d'un poisson comme la carpe ou d'un mammifère comme l'hippopotame ? Et donc, l'idée n'est pas de dire mais oui, la baleine est un mammifère aussi, mais de pouvoir trouver des observables sur l'animal ou sur le squelette qui nous permettent de détailler cette idée-là. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu regarder et là-dedans, on aura soit des attributs communs à tous qui ne permettront pas de différencier qui est plus proche de qui ou soit des attributs spécifiques à certains qui nous permettront effectivement de compter les choses. Voilà. Donc, je vois qu'il le dit Amir Keozo ici. Alors, à vous de proposer des attributs. Ah ben non, je n'ai pas fait d'interaction là-dessus. Donc, voilà. Donc, désolé, vous n'aurez pas la question. Donc, effectivement, quand on compte ici, côté des poissons, on a des nageoires à rayons qui ne sont pas des membres. Du côté de la baleine, on voit bien qu'on a au moins un membre avant qui a une omoplate, un bras rapourci, une main, des doigts, etc. Donc, on a des membres pour les deux, qui est clair sur l'hippopotame, clair sur la baleine. L'hippopotame a des narines, la baleine a un évent, mais, effectivement, les attributs présents permettent de se dire qu'on a les observables suffisants pour pouvoir rapprocher la baleine plutôt de l'hippopotame que de poissons. Voilà. Voilà. Et une chose importante aussi, une phase qui est importante là-dessus, c'est de pouvoir revenir à un classement plus large. Alors là, s'il y a d'autres, il y a des tas d'animaux qu'on n'a pas vus pour le moment, donc, ici, et de revenir sur un premier classement où on cherchait surtout à montrer que ce n'était pas si simple de classer, où là, on essaye de revoir si la réflexion qu'on a eue sur toutes ces classifications va bien travailler sur des observables et des observables visibles. Voilà. Je vous laisse jouer, ça je crois que j'ai mis la question. Donc là, on va essayer d'énoncer des critères de classement. Alors, les images d'animaux, je les ai prises sur un logiciel qui s'appelle Tuxpaint qui fournit plein d'images déjà détourées. Donc, j'ai pris dans la bibliothèque du Tuxpaint. Voilà. Tu peux écrire Tuxpaint. Tuxpaint. Voilà. C'est un logiciel libre de dessin qui a des tampons et les tampons sont utiles. Alors, moi, j'ai un peu déshabillé Tuxpaint pour récupérer des choses, mais c'est un logiciel libre, donc c'est pour la bonne cause. Alors, là, par exemple, on voit qu'on a quasiment que des attributs qui sont effectivement réels. Ce que l'est externe qu'on n'avait pas jusque-là. Membre, on voit qu'il y a un réinvestissement. Bouche, plume, poite. Par contre, progression au sol, ça fait partie d'attributs qu'on avait, de critères qu'on avait éliminés puisque les modes de déplacement peuvent être très variables. Et puis, par exemple, chez les insectes, un même insecte va pouvoir sauter, ramper, marcher, voler, etc. Je passe à la suite. Arbre, très simplifié des animaux ici. On définit un animal à partir du moment où il a un intérieur et un extérieur et puis une zone qui lui permet de pouvoir se nourrir. Donc, une bouche, un anus, c'est la définition de base d'un animal. Et puis après, avec plusieurs groupes, donc groupes avec vertèbres et crânes qui va réunir le chat, le corbeau, le poisson. La notion de corps segmenté ici et puis les notions de squelette externe et de particulé qui sont qui sont là. Alors, un des animaux qu'on pourrait facilement, moi, je l'ai gardé parce que il m'est sympathique, c'est le lombric et que c'est un des animaux clés de la biodiversité. Ce n'est pas celui qui est le plus simple à classifier. Donc, s'il y en a un à éliminer de ce groupe-là, ce sera plutôt le lombric. Je crois que je suis au bout. Donc, alors voilà, on est sur quelque chose qui, on a résumé en quelques minutes, quelque chose qui se travaille sur 4-5 séances avec du coup des traces écrites. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez une remarque. Alors, l'écrire dans le chat si vous voulez, mais n'hésitez pas à prendre aussi la parole si vous avez des questions en direct ou des remarques. François, je me permets, il y a eu des questions par rapport à la mallette. Donc, la mallette, elle a été créée ? Alors, la mallette a été créée avec une inspectrice qui était chargée des sciences il y a quelques années, Dominique Verdaine pour ne pas la citer. Et donc, on réunit une douzaine de figurines plastiques qui sont uniquement la partie des animaux du groupe ici des vertébrés, donc effectivement les premiers animaux qu'on a vus. Les autres sont traités par des images. Donc, il y a des planches photocopiables pour la partie des squelettes et puis des tapis de feutrine et des étiquettes avec le nom des attributs. Donc, il y a une des phases de cette démarche d'investigation qui n'est pas de la réelle d'investigation qui est une phase plutôt interactive qu'on travaille plutôt en petit groupe pour avoir, parce qu'on a des apports à faire comme les membres par exemple et par contre, voilà, d'autres phases sur les squelettes vont être faites où les élèves travailleront vraiment en groupe et produiront les choses. La première phase de prise de représentation, eh bien, effectivement, là, les élèves seront libres de proposer ce qu'ils veulent et puis, effectivement, le réinvestissement à la fin, on sera plus en investigation. Donc là, l'idée, c'est que dans une démarche d'investigation, on ne fait pas de l'investigation tout le temps, mais qu'il y a des moments si un autre mode pédagogique est plus efficace que l'investigation momentanément, il ne faut pas s'interdire de faire momentanément une phase d'interaction, une phase, voilà, et que finalement, comme on est quand même toujours limité par le temps, par le matériel, etc., il vaut mieux que les élèves cherchent et sur des choses où ils ont des chances de trouver et qu'on les aide pour les choses où ils n'auront qu'une chance de trouver tout seuls et dans certains cas, un apport, c'est parfois tout à fait efficace. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions ou alors des questions qui auraient pu vous venir pour Basile ? Bon, voilà, l'idée, c'est qu'en fonction de vous, nous, ça nous plaît pas mal, là, on était presque en mode témoignage, si on a des petites, d'autres activités qui ont rapport et qui ont attrait avec la démarche d'investigation, moi, je serai le premier content et je pense que François aussi. L'idée, c'est vraiment de donner des activités clés en main. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'en faire et je répète, comme je l'avais dit la dernière fois, l'idée, c'est vraiment pas de s'embarquer dans une usine à gaz. L'idée, c'est vraiment de se rassurer. Parfois, on peut nous-mêmes, en tant que prof, en tant qu'enseignant, mener la démarche d'investigation nous-mêmes et puis déléguer, sous-traiter à nos éves le moment de l'hypothèse ou bien après, on se sent mieux, on leur demande de faire l'expérience et puis encore mieux, encore plus. Eh bien, ils la font en entier. L'idée, c'est ça. C'est vraiment pas de s'encomprer avec des choses qui nous mettent dans une zone d'inconfort. L'idée, c'est d'essayer de se lancer dedans et de tester nous-mêmes. Voilà. Et c'est pas du prosélytisme du tout, c'est du témoignage de terrain et ça fonctionne. C'est vraiment pas… Le but, c'est pas de mettre par force le pied à l'étrier. J'insiste. Oui, et effectivement, ce côté progressif de se dire qu'une année, on va faire des choses de manière peut-être un peu serrée, un peu contrôlée, avec pas beaucoup d'investigation dans les choses et puis dès qu'on connaîtra bien un sujet et qu'on sera rassuré, eh bien, on va rajouter des moments où on laisse un petit peu plus les élèves chercher ou parce qu'on anticipe mieux les réponses possibles qu'ils vont avoir et voilà, on va progresser petit à petit comme ça et il n'y a pas de… Voilà, on n'a ni besoin de faire tout le temps de l'investigation. Par contre, c'est vrai que faire… d'apprendre petit à petit à rajouter de plus en plus d'investigation dans des démarches scientifiques, eh bien, on voit qu'au niveau de la motivation des élèves, au niveau de ce qu'ils vont retenir, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, extrêmement efficace et donc, voilà, il s'agit de progresser lentement mais sûrement sur un chemin. Alors, pour la question des effectifs, c'est vrai que c'est… il faut être honnête, c'est assez pratique avec des effectifs assez réduits ou en tout cas, pour débuter, quand on commence à être expérimenté à 25, voire plus, ça peut rentrer. Sinon, il y a des possibilités. Il y a… ceux qui sont en collège, on peut jouer avec le CDI pour pouvoir siphonner une partie de nos effectifs, on peut mettre des élèves en autonomie sur un autre projet ou alors on peut faire de l'investigation quand on n'a pas le choix que d'être en classe entière et qu'on n'est pas encore rassuré en étant au début très guidant et puis en lâchant l'abri au fur et à mesure. Mais évidemment que les effectifs et le temps aussi, c'est le nerf de la guerre, je veux dire, c'est vrai. Voilà. Juste pour rajouter sur la partie classification, justement, la partie avec des figurines est une partie pour laquelle on essaye d'avoir un petit groupe devant soi et donc que les autres élèves fassent une autre tâche, ce qui à l'école primaire va être plus facile à la limite qu'au collège, mais qu'il y ait une partie des élèves qui soit en autonomie sur des exercices pendant qu'on va être en interaction plus serrée avec un petit groupe. Par contre, quand il s'agit de coller des images de squelettes sur une grande affiche et puis de travailler en groupe, là, effectivement, toute la classe peut travailler en parallèle en modulo et ça marchera aussi. Mélodie, on te laisse le mot de la fin ? Déjà, je voulais voir s'ils avaient d'autres interrogations ou des besoins. Je me permets de rajouter qu'on a des nouvelles mallettes qui sont les mallettes mérite. Je vais mettre un lien dans le chat pareil qui sont arrivées à la Maison pour la Science dernièrement. ça fait très peu de temps, ça fait un mois, quelque chose comme ça. On en a quelques-unes qui sont actuellement en test dans les collèges pilotes, dans certains collèges pilotes. Et donc, ce sont des mallettes pédagogiques qui vont du cycle 3 au cycle 3 et cycle 4, donc qui seront empruntables l'année prochaine, sur l'année scolaire prochaine. n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien dans le chat. S'il y a des thématiques qui vous intéressent, vous pouvez prendre contact avec moi pour l'année prochaine, en tout cas, pour voir comment on peut faire pour que vous ayez accès. Et en plus, vous avez accès à tous les documents pédagogiques, notamment sur les ressources sans forcément avoir le matériel, mais vous pouvez voir déjà quels sont les types d'expériences qui sont proposées, les démarches, etc. Pour ce qui est du webinaire, le premier que vous avez raté, il est sur notre chaîne YouTube. Placement d'un produit, il a joué. Voilà, bien là, je me permets de vous proposer le webinaire d'il y a 5 mois. Voilà, donc je vous mets le lien et donc n'hésitez pas, il y a plein d'autres choses en plus, il y a des conférences de la semaine du cerveau, il y a des conférences qu'on a organisées dans d'autres cadres, il y a le premier webinaire sur la démarche d'investigation, je ne sais plus, on commence à en avoir plusieurs quand même, des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à les voir. et vous y trouverez également la conférence qui a lieu mardi prochain, oui c'est ça, le 12 mai, où on vous proposera une table ronde sur la relation dans l'univers de la saga alien, avec notamment Roland Lehouc du CEA qu'on ne présente pas surtout en ce jour du 4 mai avec May the 4th be with you, donc c'est le jour Star Wars, donc c'est quand même l'astrophysicien qui a écrit un livre sur enseigner les sciences avec Star Wars que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, on a donc Jean-Sébastien Steyer qui est du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et qui est du CNRS également, qui avait fait les sciences dans l'univers de Tolkien et puis l'anatomie comparée de Chewbacca à Totoro avec nous que vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube. On a Christopher Robinson et il m'en manque un. Monsieur Landragin. Ça doit être ça. C'est ce qu'on prend des grands. Oui, mais moi je l'ai en tout petit donc vous le voyez peut-être en grand. Voilà, je me pousse pour que vous y ayez accès. mais voilà, donc c'est quand même un petit événement d'avoir des personnalités du monde scientifique de cette classe-là donc j'espère que vous serez nombreux aussi à nous rejoindre. Pour ce qui est du webinaire, j'espère qu'on vous en proposera d'autres, alors peut-être pas d'ici la fin de l'année mais l'année scolaire prochaine. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des thématiques qui peuvent vous intéresser aussi, qu'on puisse voir ce qui est possible de faire en tout cas. Et puis, et puis voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter tous les deux ? Non, je voulais vous souhaiter un bon appétit. C'est bien aussi. Un bon appétit. Voilà, au revoir à tous. Bonne soirée à tous. qui va participer. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada